Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Déjà on dit bonjour à Ludivine, je l'ai mis dans ce décor parce que je la trouve tellement belle et il faut qu'on profite plus souvent de cette magnifique plante. Et je porte un pull que j'ai retrouvé chez ma mère dans un grenier et littéralement il y a une des grenouilles qui fait... Qui fait du bruit, voilà. Mais tout ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais faire une capsule temporelle. Je l'ai vu, il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui le font et je me suis dit que c'était une super bonne idée. Moi qui suis une personne très nostalgique, qui aime beaucoup regarder le passé, le futur, vous me connaissez, voilà. C'est des questions que je vais poser à moi du futur, à vous du futur, vous pouvez faire la même chose avec vous-même. Donc bref c'est une série de questions qu'on se pose à nous du futur pour y répondre en fait dans une période de temps, voilà. Donc moi je me suis dit une période de 5 ans ça paraît pas mal. Donc aujourd'hui on est en janvier 2021 et du coup je vais poser des questions à moi du futur de janvier 2026, voilà. N'hésitez pas à faire ça de votre côté aussi, à écrire vos réponses, à faire la même chose dans votre journal en vous posant des questions plus spécifiques à vous-même, voilà. Je me rejouis déjà de voir la réponse à cette vidéo en 2026, voilà, si youtube existe toujours. Alors c'est parti. Déjà quel âge as-tu ? J'ai 23 ans, je viens d'avoir 23 ans. Ensuite où habites-tu ? Pour l'instant en 2021. Pour l'instant tu habites dans la ville où tu as toujours habité depuis que tu es toute petite. Tu vis dans une pièce de nuit avec Lino depuis une année et demi. Du coup, prochaine grande question, est-ce que tu es toujours avec Lino ? Actuellement ça fait 4 ans et quelques que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Est-ce que, grosse rupture après tant d'années passées ensemble ? Ou est-ce que vous avez continué votre vie ensemble ? Évidemment pour aller dans le même sujet, dans la continuité, si tu es resté avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es soit marié, soit tu as des enfants ? Pour me décentrer un petit peu de moi-même un instant. Actuellement on vit une crise sanitaire, une pandémie mondiale appelée le Covid-19. Voilà, hein, quel plaisir. On est en train de commencer la campagne de vaccination. Donc ma question en 2026 c'est, est-ce que le Covid est toujours d'actualité ? Est-ce qu'on en parle toujours encore maintenant ? Je sais pas, des conséquences à long terme, de la maladie, de l'impact financier, d'une crise économique, voilà. À quel point est-ce que ça a toujours un impact en 2026 ? Et dans cette même continuité, est-ce qu'il y a eu un autre grand impact dans le monde ? Une guerre ? Une autre pandémie ? Je ne sais pas quoi. Quelque chose de, voilà, très marquant, comme l'a été le Covid-19 évidemment. J'espère en tout cas que ça va. D'ailleurs je t'ai pas demandé, comment est-ce que tu vas Muriel du futur ? Comment est-ce que tu vas ? Actuellement tu es dans une période un peu compliquée, tu finis ton bachelors en soins infirmiers cette année normalement. Et du coup tu ne sais pas du tout ce que tu vas faire de ta vie l'année prochaine. Tu essayes de rentrer en bachelors de sage-femme et tu ne sais pas du tout si tu vas pouvoir y rentrer. T'as un peu le projet de peut-être partir en Angleterre dans une année si tu n'arrives pas à faire la formation en Suisse. Donc c'est une période vraiment compliquée dans ta vie. Est-ce que toi, Muriel de 2026, est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as fait ? Est-ce que tu es déjà devenue infirmière ? Est-ce que tu es devenue sage-femme ? Si tu n'es pas devenue sage-femme, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que ça te convient ? Est-ce que tu es épanouie d'un point de vue professionnel ? Et si tu es devenue sage-femme, comment est-ce que tu es arrivé à le devenir ? Oh mon dieu ! Est-ce que tu as commencé enfin à travailler, à gagner ta vie de manière régulière ? De manière un petit peu moins existentielle ? Voilà, ça fait longtemps que tu veux te faire un tatouage. Voilà, mais tu attends d'avoir la bonne idée, le bon moment. Et du coup, est-ce que tu as un tatouage ? Ou des tatouages ? Je ne sais pas. Là, tu es en train de faire une vidéo sur YouTube. Du coup, je me demande évidemment, est-ce que tu as continué à publier régulièrement sur YouTube ? Comment ça se passe ? Actuellement, tu viens de dépasser les 3000 abonnés. Donc voilà, où est-ce qu'on en est maintenant ? Est-ce que tu continues à publier, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ? Est-ce que tu continues à créer du contenu ? Et dans cette même optique, est-ce que tu as fait un grand projet ? Que ce soit, je ne sais pas, écrire un livre, publier quelque chose, faire un court-métrage, un long-métrage, ou je ne sais pas, quelque chose d'artistique que tu as pu mettre en place. Est-ce que tu as accompli quelque chose ces dernières années qui te rendent fière ? Voilà. Encore maintenant, bon, en 2020, ça a été un peu compliqué, mais tu fais énormément de babysitting et tu es très très proche des parents et des familles que tu gardes. Du coup, je me demande en 2026, alors que tu as un boulot, je l'espère, un peu ordinaire, est-ce que tu vois toujours tes familles ? Est-ce que tes enfants ont bien grandi ? Comment ça se passe, la relation avec eux, alors que tu ne les gardes plus ? Ou est-ce que tu les gardes encore, de temps en temps ? Est-ce qu'eux sont devenus des adolescents boutonneux ? Est-ce que tu leur parles toujours ? Est-ce qu'ils ont déménagé ? Est-ce qu'il y a eu des autres enfants, tout à coup ? Genre, un petit dernier dans une famille. Dans cette même optique, est-ce qu'il y a eu des divorces dans les parents ? On parle de garder contact avec des gens, du coup, tu as beaucoup d'amis en ce moment. Je t'élise maintenant, mais tu ne vas pas les mettre dans cette vidéo. Quel est ton contact avec eux maintenant ? Est-ce qu'il y en a certains, certaines qui sont parties à l'autre bout du monde, qui se sont mariées, qui ont eu deux enfants ? Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'il y a eu des grandes révélations ? Je ne sais pas, un coming out, des gens qui sont mis avec, des gens auxquels on ne s'attendait pas du tout. Par rapport au monde, de nouveau, est-ce que, du coup, il y a une grande invention qui est apparue ces dernières années, ou depuis que je fais cette vidéo ? Ce qui a un peu révolutionné notre vie. Voilà, je ne sais pas. Quelque chose qui a réussi à, par exemple, faire réduire les émissions de CO2, je ne sais pas. En parlant de ça, comment va le monde, d'un point de vue écologique ? Voilà, est-ce qu'on est bientôt tous et toutes morts ? Voilà. Est-ce que les grandes entreprises ont finalement fait quelque chose pour éviter qu'on décède ? Et quel est ton rapport par rapport à l'écologie maintenant ? Actuellement, tu es dans une phase où, évidemment, tu continues à faire les efforts que tu fais au quotidien, d'un point de vue du zéro déchet, d'un point de vue de tes consommations personnelles, mais il y a aussi une grande partie où tu en as un peu marre, où tu sais très bien que la majorité des conditions écologiques actuelles, c'est dû aux multinationales, aux grandes entreprises, et que toi, au final, tu as un petit pourcentage qui est extrêmement limite. Tu sais très bien que c'est tout à fait bien d'être cohérente avec toi-même, mais tu as aussi un petit peu lâché prise parce que tu te rends compte aussi que le plus important, c'est que les multinationales, c'est que les gouvernements fassent des actions concrètes et toi, du coup, tu as pris un petit peu de recul par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses maintenant en 2026 ? Juste par rapport à toi de nouveau, quelle est ton orientation sexuelle actuellement ? Et comment tu le vis au quotidien ? Actuellement, tu te considères qu'en pansexuel ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Comment ça se passe du coup ? Cinq ans plus tard. On est en semi-confinement actuellement, donc il y a absolument tout qui est fermé et tu ne peux rien faire. Mais évidemment, c'est à ce moment-là que tu t'es développé une passion pour de grands artistes et tu as énormément envie d'aller à beaucoup de concerts live. Est-ce que tu as pu aller écouter de nombreux concerts en live ? Comment c'était ? Et est-ce que tu as rencontré des personnes célèbres ? Et autrement, que ce soit une personne célèbre ou pas célèbre, Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui a changé ta vie ? Est-ce qu'il y a un film, une série, une oeuvre qui t'a complètement marqué ou qui a marqué le monde ou en tout cas ta propre vie ? Et pour la tourne dernière question, du coup, où est-ce que tu te vois dans cinq ans ? Je vais répondre du coup pour moi, comment est-ce que je m'imagine en 2026 ? Du coup, dans cinq ans, j'aurai 28 ans. J'avais toujours imaginé qu'il se passerait quelque chose d'important à mes 27 ans. Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce qu'il y a eu un grand truc à tes 27 ans ? Je ne sais pas pourquoi le chiffre 27 a toujours été important. Bref, où est-ce que je m'imagine dans cinq ans ? Si tu es restée à aller avec Lino, j'espère que vous êtes mariée. Vous avez peut-être votre premier enfant. Ça dépendra un petit peu de savoir si vous avez les deux trouvé un travail qui vous convient. Je m'imagine un petit peu travailler encore dans un milieu hospitalier, donc avec des horaires assez compliqués et tout ça, que ce soit en tant que sage-femme ou qu'infirmière. J'espère pouvoir avoir un bon équilibre entre la création de contenu ou ce côté un peu artistique et ma vie en tant que soignante. Donc est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas. Autrement, je t'imagine un peu comme d'habitude que tu n'aies pas beaucoup changé. J'espère que tu aies pris un peu plus de confiance en toi et puis d'assumer un petit peu ce que tu fais tout en te calmant un petit peu dans les débats et en sachant temporiser ce que tu dis. Et voilà, que tu continues à inspirer, à être là pour tes proches et avoir trouvé un peu ta voix sur les réseaux et tout ça. Savoir comment est-ce que tu veux partager un petit peu tout ça. Je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, j'espère que tu es heureuse. Tu arrives à avoir un équilibre dans tout ça. Je pense que c'est vraiment ce qui rend une personne heureuse. Donc voilà. Et j'espère que tu gardes toujours un bon contact avec toutes les personnes que j'ai citées en milieu de vidéo. Voilà. J'espère que tu es heureuse. Allez, à dans 5 ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada